Après avoir le diplôlement Poche, j'ai fait mon service national, l'époque le voulait. J'ai eu la chance d'avoir un poste sur un bateau scientifique de la marine, où j'ai commencé mes premières gammes en informatique. Au sortir de cette aventure, je suis rentré dans une société de progiciel de force de vente. Ensuite, je suis passé en tant qu'ingénieur développement dans un groupe de transport, où j'ai réalisé des outils pour la logistique et des outils aussi pour le transport des colis. Notamment, là, c'était un des tout premiers projets de traçabilité des colis. Passé cette expérience, j'ai été recruté par une SS2I, mais pour travailler aussi pour un groupe qu'on connaît, Chronoposte en l'occurrence, où là, j'étais dans une mission d'intégration, et notamment au niveau des systèmes d'information, où là, on commençait à toucher aux premiers ERP. Ensuite, un de mes anciens patrons du groupe de transport avait été recruté par la PHP et a pris contact avec moi pour me dire si j'étais intéressé pour venir travailler aux hôpitaux de Paris. Et bon, ça s'est fait, puisque j'y travaille maintenant depuis 2001. Et le premier de mes projets, ça a été de transposer une organisation papier dans les services d'urgence, en informatique complètement intégrée aux gestes des médecins et des soignants. Alors, ce qui me plaît dans ces projets, c'est clairement d'être au contact des autres corps de métier. Et donc, cette pluralité m'a permis de comprendre, d'entendre ce que les autres corps de métier exprimaient en tant que besoin et comment je pouvais solutionner tout cela. Donc, pouvoir trouver des solutions pour gérer leur information, oui, c'est là mon rôle, et ça me fait me lever le matin, très clairement. Le SME, c'était la sensation d'avoir réalisé quelque chose, construit quelque chose. Ça part de tout le processus d'apprentissage sur ces cinq années. Pour aboutir, je me revois à construire une carte électronique qui me permet, via station informatique Spark, avec la réalisation du driver aussi, de piloter un bras robotique qui fonctionnait. Et c'est cette sensation que je voulais exprimer, d'avoir réalisé quelque chose. Je suis toujours en recherche de résultats atteints, je fais sonner ma petite clochette de « bravo les gars ». Et cette sensation, oui, elle vient de l'ESME Sudria, je pense. Une fois que vous aurez choisi votre domaine de compétences, maîtrisez vos outils techniques qui feront votre capacité de répondre dans votre domaine de compétences pour ensuite concevoir, inventer, réinventer. Et c'est ça qu'on demande aux ingénieurs. Il y a un fondamental, c'est de travailler en équipe. On est meilleur en équipe, ça, c'est sûr. Donc il faut s'ouvrir, au-delà de ce qu'on fait au sein de l'équipe, il faut savoir que l'équipe travaille pour d'autres corps de métier. Ce qu'on crée en tant qu'ingénieur, c'est pour d'autres corps de métier.